Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué, un petit tour de petits paquets, vous allez voir très sympa à réaliser Comme d'habitude, démo et explication, allez c'est parti Alors on se retrouve pour la démo, donc pour ce tour on va avoir besoin de quelques cartes Moi j'ai pris ici des jokers, donc peu importe les cartes, mais bon L'essentiel c'est qu'elles soient identiques et de la même couleur Donc ici c'est pris 4 cartes à dos bleu Donc ce qui est important sur le niveau des dos, si on met 2 cartes face à dos à dos Et bien qu'on claque des doigts, que vous le croyez ou non, et bien il y a un premier joker qui change de couleur et qui devient rouge Alors c'est étonnant, mais vraiment parmi les autres, c'est le seul qui est devenu rouge On va le laisser de côté juste ici, là au moins on pourra mieux le suivre En main nous reste donc 3 jokers, 3 jokers à dos bleu, je regarde si vous suivez bien Alors regardez, on les met comme tout à l'heure, dos à dos, qu'on claque des doigts et on laisse agir Et bien oui, ça marche, on a encore une joker qui change de couleur Parmi les 3 autres, les 2 autres, c'est le seul qui est devenu rouge, on le laisse également avec l'autre Donc 2 rouges, nous reste donc en main 2 jokers à dos bleus Alors je vous explique, si on les met face à face, par contre et qu'on claque des doigts Faites ce que vous voulez, ça ne marche pas, ils restent bleus Par contre, si on les met dos à dos, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et qu'on claque 2 fois des doigts Et bien là, ça marche, réellement, on a vraiment les 2 rouges Donc maintenant on se retrouve, comme vous le constatez, avec 1, 2, 3 et 4 jokers à dos rouges Par contre, si vous les préférez bleus, il suffit de les mettre dos à dos comme ceci, de claquer des doigts Et instantanément, ils redeviennent bleus On va le faire encore plus fort, on peut faire plus vite comme ça, juste en secouant Boum, ils redeviennent bleus également C'est pas mal, non ? Allez, on se retrouve pour les explications Alors pour ce tour, vous allez avoir besoin d'avoir des cartes identiques Donc moi j'ai pris des jokers, vous pouvez prendre des 8 de trèfle, des balais, ce que vous voulez Donc l'important c'est que les 3 cartes soient à dos bleus, donc identiques de face Une carte, donc que ce soit la même que les autres de face, mais avec un dos de couleur différent, ici rouge Et une carte double dos, donc d'un côté rouge et d'un côté bleu Le classement est le suivant, donc vous prenez vos 3 cartes bleues comme ceci La carte rouge, joker, que vous placez dessus Et la carte double dos, que vous mettez comme ceci sur le dos De cette manière vous avez un joker rouge, un joker bleu, un joker bleu, un joker bleu Et la double dos avec le rouge vers vous Et vous êtes prêt Donc le jeu est tenu en position de la donne, comme ceci, vous allez pouvoir montrer 4 jokers Donc en le maintenant correctement, vous pouvez faire 1, 2, 3 Et là vous gardez une carte double, tout en donnant l'individu d'avoir un seul joker Donc comme ceci, 1, 2, 3 et 4 jokers Et vous pouvez faire la même chose de l'autre côté, en faisant 1, 2, 3 Et là la carte vous la gardez double, pour montrer que vous n'avez qu'une seule carte Ça donne ceci, 1, 2, 3 et 4 Donc l'idée la suivante c'est d'expliquer, de dire voilà j'ai ici 4 cartes, donc 4 jokers Que vous montrez comme ceci Et vous expliquez que si vous les mettez dos à dos, ils vont changer de couleur Et dans ce discours, vous prenez un break, comme ceci, sur 2 cartes, comme ceci Et vous retournez, vous mettez les cartes dos à dos Claquez des doigts, vous prenez le tout en bidule Et vous décalez la première et boum, une carte a changé de couleur Vous la pelez, encore, et là vous les remettez pour les intercaler, pour avoir la rouge dessus Vous réégalisez l'ensemble, vous pouvez montrer que c'est la seule qui a changé de couleur Et là, 1, 2, vous reprenez le break et vous retournez la double Ce qui vous permet de la dégager, en réalité vous posez une carte bleue La rouge double face est toujours dessus Vous pouvez retourner, vous expliquer à nouveau qu'il vous reste 3 cartes N'oubliez pas, j'ai une double ici Et vous recommencez l'expérience, vous montrez 3 cartes bleues Vous gardez votre break sur la double Et vous faites une double, vous mettez dos à dos Vous expliquez, en claquant des doigts, ça change de couleur Bidule, vous prenez pour retourner la première Vous décalez, et vous revenez Ça a changé de couleur, vous égalisez toujours Vous pouvez montrer comme ceci Ce qui vous facilite la chose pour prendre le break Ici, il y a 2 cartes Et vous retournez la double Que vous posez, en réalité vous posez encore une bleue Ce qui vous permet donc du coup, de cette manière, de retourner l'ensemble Et regardez ce que vous allez faire Vous tirez, avec l'index Le majeur se pose ici, vous dégagez Donc en fait, tout en slidant Ça va vous permettre de dégager la carte du milieu Donc on revoit ça Tirez Poussez Et en fait, la carte va s'égaliser avec celle en dessous Et du coup, vous pouvez sortir la carte du milieu Et montrer en fait, de bleu On revoit ça, hop, hop, hop Et vous montrez 2 bleus Et là, dans le mouvement, vous expliquez que si vous les mettez face à face Ça ne marche pas Vous revenez comme ceci, Beedle Vous dégagez, donc ça ne marche pas Ça marche uniquement Si vous les mettez dos à dos Et là, vous les mettez dos à dos Claquez les doigts, Beedle Et là, en tirant, on peut voir que ça marche Vous montrez, tac Vous retournez celle-ci face en l'air Et comme celle-ci, la double par-dessus Donc on est dans cette position Vous récupérez les autres qui sont laissés sur la table Vous positionnez l'ensemble dessus Vous venez prendre le paquet en Beedle Et là, regardez, avec le pouce, vous dégagez la première Et avec les doigts Que la dernière Donc ça donne ceci Une et deux Ensemble Donc la dernière et la première Comme ceci Vous retournez l'ensemble Vous revenez Et vous posez en fait celle-ci Que vous avez fait passer Qui est en fait bleue On revoit ça Hop On retourne Et on pose On se remet On pèle Et on pose Et là, on est encore rouge N'oubliez pas qu'ici, vous avez deux cartes À ce moment-là En faisant ce petit mouvement On vous montrait clairement Que vous avez deux jokers rouges Vous pouvez retourner Les mettre dos à dos Claquer des doigts Et comme tout à l'heure Les faire redevenir bleus Là, j'ai ma double ici Je récupère la carte comme ceci Je pose les trois cartes Pour pas que la double se sépare Juste ici Je récupère ici En faisant croire Que elles sont toujours rouges Et en fait, en claquant des doigts On peut les faire redevenir bleus On revoit la routine depuis le début Donc vous montrez en fait Donc quatre cartes Quatre jokers Vous expliquez que ça se passe Au niveau des dos Donc tout simplement Si vous mettez un joker Dos à dos Avec les autres Et vous claquez les doigts Et bien ça peut changer de couleur Hop 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 Vous revenez Vous égalisez Donc c'est le seul Qui est changé de couleur Et devenu rouge Vous le laissez sur la table Emmène donc Trois autres jokers Toujours Retournez Donc trois à dos bleus On met dos à dos On claque des doigts Ça marche à nouveau Devient rouge Donc c'est la seule Qui est devenue rouge Parmi les trois On la laisse sur la table Emmène On reste donc Deux jokers À dos bleus Si on les met face à face Ça ne fait rien Par contre Si on les met dos à dos Là ça marche Hop Et on retourne On récupère l'ensemble On pose Qu'ils sont tous devenus rouges Et si on les préfère bleus On les met dos à dos On claque Hop Ça devient bleu On pose On récupère Et on tire mon bleu Donc voilà Une petite routine De petits paquets Donc bien entendu J'ai conscience Que ce n'est pas un tour automatique Ce n'est pas adapté vraiment Pour les débutants Car il y a quand même Des petites techniques À connaître Il va falloir savoir Un peu toucher les cartes Maîtriser les levées doubles Avoir une bonne gestuelle Mais j'ai conscience aussi Que sur ma chaîne Il y a aussi des magiciens Avec un niveau un peu plus avancé Et qui recherchent également Avoir un peu plus de toucher On me le demande souvent par message Donc je me suis dit Pourquoi pas vous apprendre Une petite routine Un peu plus élaborée Qui consiste un peu À manipuler un petit peu L'ensemble des cartes En tout cas moi Je trouve l'aspect visuel Très intéressant De passer de 4 cartes En bleu en rouge Et revenir On a vraiment Une sensation de liberté On pourrait penser Qu'il y a beaucoup plus de cartes Mais non A chaque fois On montre à chaque fois Des cartes assez simples On en a que 5 au final Donc voilà Prenez votre temps Revisionnez la vidéo Petit à petit Travaillez-le Ça ne prend pas en 3 minutes Il va falloir un petit peu Bosser la chose Et d'autant plus Ça vous donnera des idées Utilisez par exemple Des cartes double dos Souvent on me pose la question A quoi ça sert Ben voilà Pour ce type de routine Vous avez besoin D'une carte double dos Donc comme d'habitude Pensez à travailler Répétez, répétez, répétez Mémorisez les mouvements Les phases l'une après l'autre Et vous verrez Qu'après ça coulera tout seul Sur ce n'oubliez pas De me laisser un gros pouce bleu Le petit commentaire Qui fait toujours plaisir N'oubliez pas Que vous pouvez me retrouver Sur Facebook et Instagram Petite parenthèse Je suis quand même Un peu plus présent sur Instagram Vous avez du contenu en plus Que vous ne verrez pas Sur la chaîne YouTube Donc n'hésitez pas A me suivre dessus J'organise également De temps en temps Des concours Pour gagner des jeux de cartes Donc voilà C'est toujours intéressant D'aller me suivre sur Instagram Et sur ce Moi je vous dis A très vite Pour une prochaine vidéo Ciao tout le monde